Je fais du binge-watching, je regarde tout. Ronaldo. Ronaldo le vrai, hein. Cro-Ronaldo. Le Milan AC, Dortmund, Valence, parce que je rentre de Valence, j'aime la ville, j'aime ce club. Thomas Meunier. Il est presque plus drôle sur Twitter que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, quand même, il y a des moments où il est un peu sérieux. Je débutais en tant qu'intervieweuse, et voilà, il n'était pas agréable. Peut-être que j'avais peur de lui, en fait. Ronaldinho. Mais vraiment, mais il a 10 ans d'avance sur tout le monde. Je fais du binge-watching, je regarde tout. Je trouve que Narcos, il faudrait continuer, puisque c'était bien. La Casa de Papel. Le gros clicheton, je sais que c'est très à la mode. Mais non, mais en fait, tout le monde m'en a parlé, donc je suis allée voir ce que c'était. J'avais peur que ça fiche la trouille et tout, donc ça, je n'aurais pas regardé. Jamais. C'est ce qui fait peur, non, je ne regarde pas. Pentagon Papers. Madame Cliché. C'est génial. Ça donne envie de faire un autre métier. Enfin, de faire celui-ci, mais différent. Joker. Oui, je peux le dire, parce que ça va de Chaperon à Colina. Voilà, on a le choix. Non, je ne les regarde pas. En fait, il faudrait que je les regarde un peu plus, parce que je dois avoir des tics de mouvements, de langage. Je fais confiance aux autres pour me dire ce qui ne va pas. Alors, j'ai arrêté, parce qu'en fait, je considère que je n'ai pas vocation à me faire insulter. Sur le travail, je l'entends très bien. Mais sur le fait d'être une femme, sur le fait d'être une femme dans le foot, en fait, je ne vois pas l'intérêt de venir m'insulter sur Twitter. Surtout, les gens qui se cachent derrière des pseudos. Je ne regarde plus. Désolée. Et c'est dommage, parce qu'il y avait des gens qui étaient gentils. Non. En fait, je ne suis pas consultante. Je suis journaliste. J'aime poser des questions. Je crois que mon avis, on s'en fout. Ce n'est pas que je ne voudrais pas le donner, c'est que j'ai la faiblesse de penser que la vie qui est intéressante, c'est celui des acteurs. Le mien, il ne doit pas l'être. On commence A1, après il y a A2 et j'en suis A B1. Je ne mourrai pas de faim à Moscou. Mais je ne peux pas encore interviewer Vladimir Poutine. Voilà, je suis entre les deux. L'Arabe. Vous savez, la Coupe du Monde, celle d'après, elle est au Qatar. Elle sera sur les antennes de Binsport. Ne rien changer. On se dit un pronostic objectivement. Match nul, ce serait bien. De partout. Après, il y a la motivation de cœur. J'ai envie que le PSG gagne. Parce que j'avoue que c'est plus agréable de couvrir une équipe française dans la Ligue des Champions qu'une équipe étrangère.